bonjour j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous présente faire une petite vidéo présentation ce que j'ai réalisé pour l'anniversaire d'une copinette donc j'ai utilisé la collection de simple story là comme ceci c'est live in bloom in bloom donc voilà qui est pas mal donc je lui ai fait déjà une petite carte donc comme ceci alors j'ai mis aussi du des rubans j'aime bien je pense que je vais m'en acheter pour faire mon art journal c'est pas mal voilà j'ai une die cut j'ai un anniversaire des petits séquins j'avais envie donc partout toutes mes réalisations il y aura trois petits séquins voilà comme ceci je lui ai fait une petite carte de domine pour aller avec comme ceci avec un fond rose une découpe une die cut fleur et puis une feuille un petit ticket et puis mes petits séquins et mon jeudi anniversaire pour mettre mes cartes dedans je lui ai fait un petit sachet comme ça comme ceci que je mettrais un petit papillon là pour quand j'aurai écrit mes cartes voilà je lui ai fait un sachet comme ceci avec un petit cadeau dedans que vous verrez pas parce que j'ai fermé j'ai déjà fermé mon sachet je pense qu'elle pourra récupérer ça si elle veut après j'ai mis une bannière jeudi anniversaire mes petits séquins j'ai fait des découpes feuilles et puis j'ai mis des petites fleurs voilà pareil pour celui ci qu'elle pourra récupérer aussi là c'est un gros die cut en carton épais voilà il ya un tag mes petits séquins mon petit bouquet de fleurs voilà comme ceci c'est sur des sachets rose voilà et je lui ai fait une petite boîte petite boîte embellishment box j'aime bien faire ça donc c'est pareil c'est la même collection mais procédé c'est qu'un des petits coeurs tout ça là je peux vous l'ouvrir parce que c'est pas cacheté et je lui ai mis plein de petits trucs dedans voilà qu'elle découvrira elle même qu'elle découvrira quand elle ouvrira la boîte j'ai mis aussi un bout de alors là j'ai mis un autre papier aussi avec du ruban là et pour cacher parce qu'on voit à travers on voit un peu la colle donc et je mets un bout de truc comme ça pour pas que ça qu'il sauve pour pas que tout ça se mélange quand c'est fermé parce que là j'ai remarqué je peux secouer la boîte ça bouge pas j'ai même mis du papier voyez papier derrière aussi voilà ben c'est tout ma petite vidéo toute petite toute simple voilà mais j'étais contente de faire ça pour elle sur ce je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et puis je vais vous dire à une prochaine au revoir